Bienvenue pour une nouvelle émission Fenêtres sur le Monde. Nous allons parler des forces aériennes stratégiques, de la dissuasion nucléaire. C'est la première émission que nous faisons à conflit consacrée aux questions aériennes. Nous avons consacré des émissions à la marine et à l'armée de terre. C'est une première en cet automne 2021 que d'aborder la question aérienne. Vous pouvez également retrouver Conflit sur son site internet revu-conflit.com et puis nos différents magazines qui sont en kiosque. Notre numéro de ce mois-ci dont le dossier est consacré au cyber. Et puis je mentionne aussi pour ceux qui sont férus de choses militaires un numéro spécial qui vient de paraître qui s'intitule Regards sur la guerre qui essaye d'analyser ce que peut-être ou ce que pourra être la guerre au 21e siècle avec d'ailleurs plusieurs articles consacrés aussi aux sujets aériens. Donc vous l'avez compris, nous allons parler cette semaine de dissuasion nucléaire, de forces nucléaires. Nous allons aussi parler des forces aériennes stratégiques françaises et donc de l'aviation. avec mes deux invités, le général Bruno Maigret et le colonel Amoriko Lecombé. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Général, vous avez travaillé dans l'aviation, vous avez eu plusieurs responsabilités au sein de l'aviation française et notamment dans la partie nucléaire et dissuasion nucléaire. Et vous venez de publier, ouvrage co-écrit avec le colonel Amoriko Lecombé, Opération Poker au cœur de la dissuasion nucléaire française, qui est paru chez Talandier. Toutes les références sont, comme à chaque fois, à retrouver sur le site de Conflit et en bas de l'émission. Alors vous traitez de dissuasion nucléaire française, c'est un aspect spécifique de la France d'avoir l'arme nucléaire. Elle fait partie de ce club restreint de l'arme nucléaire. C'est une arme qui peut-être aujourd'hui un peu moins comprise que ce que ça pouvait l'être à l'époque de la guerre froide où il y avait une fierté du nucléaire de manière générale aujourd'hui, que ce soit le nucléaire civil ou militaire, la question est peut-être un peu moins évidente. Mais avant d'aborder le sujet aujourd'hui, je voudrais revenir sur les origines. parce que c'est important de revenir à l'histoire des choses et notamment pourquoi la France est dotée de la dissuasion nucléaire, pourquoi c'était une nécessité et quels sont les grands principes de la dissuasion nucléaire. Il ne s'agit pas d'avoir uniquement les bombes, mais il y a aussi un cadre intellectuel dans lequel elles sont utilisées ou dont la dissuasion est organisée. D'accord, merci de nous accueillir, c'est un grand plaisir. La première question, elle est fondamentale, c'est d'où est-ce qu'on vient ? D'où est-ce qu'on vient, c'est d'abord le point de notre histoire. C'est 70, 1914, 1940, où la France a été envahie à trois reprises. Et le message qui a germé, c'était « juin 1940, plus jamais ça ». Ensuite, il y a eu, bien entendu, l'électrochoc d'Hiroshima et de Nagasaki. Et enfin, il y avait toute la préparation technique qui avait été déjà faite par les Français, par Joliot et Marie Curie, avec des brevets secrets qui avaient été déposés. et la prise de conscience d'un homme, le général de Gaulle, qui a pris conscience que pour se défendre, il fallait mieux être complètement autonome que de déprendre des Amériques. Donc, dans les années, cette prise de conscience entre 1945 et le milieu des années 1955, avec un rôle important de la Quatrième République, et un nouvel électrochoc s'est produit, c'est la crise de Suez, où là, le maréchal Boukharin écrit à Guy Mollet pour lui dire « si vous continuez, si vous ne reculez pas à Suez, vous subirez des dommages absolument inacceptables. » Ce qui a obligé les Français et les Anglais à se retirer. Et donc là, le programme nucléaire français, qui était déjà bien sur les rails, s'est lancé avec l'achat, la commande des Mirage 4 en 1957, premier vol en 1959, et première alerte le 8 octobre 1964. Quand vous regardez la volonté de l'État pour monter une force nucléaire en cinq ans, avec un porteur, le Mirage 4, entièrement nouveau, une tête nucléaire, la N11, et des C-135 pour nous donner la longe et permettre d'aller suffisamment loin. Donc voilà l'histoire, c'est une conjonction de plusieurs facteurs. Le poids de notre histoire, nos savoir-faire, la prise de conscience d'un homme du général de Gaulle qu'il fallait mieux être, que la France devait se doter des moyens autonomes pour se défendre, et ensuite des capacités techniques qui étaient exceptionnelles, puisque que ce soit Dassault, le CEA de l'époque, et les accords internationaux pour récupérer les C-135 ont permis d'acquérir cette force. Donc c'est à la fois indépendance et protection. C'est être indépendant de nos alliés et se protéger d'une attaque éventuelle soviétique. Le principe de la dissuasion, c'est d'abord de protéger nos intérêts vitaux. Ça, c'est la raison d'être de la dissuasion. Il se trouve qu'en France, notre dissuasion nucléaire, elle repose sur cinq piliers, qui sont la protection de nos intérêts vitaux, la capacité à infliger des dommages absolument inacceptables, la permanence, la stricte suffisance, et bien sûr, l'indépendance nationale. Mais bien sûr, l'indépendance nationale, c'est quelque chose qui est, aujourd'hui, on le voit bien avec notamment ces affaires qui secouent un petit peu le monde diplomatique entre l'Australie, les États-Unis et la France. C'est ça qui nous donne aussi une forte crédibilité diplomatique, mais ce n'est pas la raison d'être première de la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, c'est d'abord pour nous protéger d'un événement comme juin 1940. C'est autour de ça que c'est construit. Le message fort, c'est juin 1940, plus jamais ça. Comment garantir la survie de la nation ? Conbe a parlé des cinq piliers, mais la clé de voûte du dispositif de la dissuasion, c'est cette crédibilité. Cette crédibilité que quoi qu'il arrive, si un adversaire a tant un nos intérêts vitaux, il subira des dommages inacceptables. Cette crédibilité, elle repose sur... Cette clé de voûte de ces piliers, c'est crédibilité politique, c'est-à-dire comment l'État s'est organisé et comment en particulier le président de la République assume ses responsabilités dans ce domaine-là. Crédibilité opérationnelle, comment les forces permanentes, qui sont la force océanique et les forces ériennes stratégiques, sont en mesure de répondre aux ordres du président de la République. Et comment, sur le plan technique, les industriels, le CEA, la direction des applications militaires en particulier, garantit cette cohérence technique et surtout, cette cohérence technique à l'instant T, mais surtout dans 20 ans. Ce qui est impressionnant dans la dissuasion, c'est cette vision long terme, cette capacité à voir loin et garantir, non pas la sécurité de la France à l'instant T, parce que ça, c'est nos prédécesseurs qui l'ont fait, mais la responsabilité de garantir la sécurité de la France et d'avoir une dissuasion suffisamment crédible dans 20 ans. C'est exactement ça. Et je pense que c'est Hubert Védrine qui le dit très bien, dans sa préface en particulier, où il explique que le politique doit avoir la certitude que le monde sera plus sûr demain. C'est ça la question que le politique doit se poser. Et la réponse, si. La réponse est évidemment qu'il n'est pas sûr que le monde sera plus sûr et surtout, il n'en a aucune garantie. Donc, comment préserver cette survie de la nation ? – Ce que vous mentionnez aussi, c'est la coopération entre des ensembles publics français, comme type CEA. Et puis, les entreprises privées, Dassault a joué aussi un rôle majeur. Et donc là, on a aussi une coopération en bonne intelligence et qui dure assez bien. Il y avait le Mirage. Aujourd'hui, on a le Rafale. C'est aussi un travail industriel très important. – Je vais répondre, je laisserai le col compléter. Ce qui est impressionnant à la dissuasion, c'est la vision de l'État stratège. C'est comment on a construit un modèle pour garantir la survie de la nation et qui part du plus haut sommet de l'État et qui percole dans toutes les strates de la Ve République. C'est vrai chez nos diplomates, c'est vrai chez nos industriels, c'est vrai chez les militaires, avec cette conscience parfaite de garantir et de pérenniser l'outil. C'est exactement ça. Donc, il y a eu un travail important. Quand on parlait d'indépendance nationale, c'est bien entendu vrai pour nos industriels, c'est-à-dire qu'on a des industriels qui, aujourd'hui, savent faire des avions de combat, des sous-marins, des chars, des bateaux ou des avions de transport absolument hors normes, avec pourquoi ? Grâce à ce savoir-faire technique qu'a apporté la dissuasion. Et quand vous regardez l'apport de la dissuasion au cours des 60 dernières années, on est parti du Mirage 4. On a basculé sur le Concorde où un certain nombre de moyens du haut ont pu basculer dans le civil. Qui dit Concorde ? Mirage 4, Mirage 3. Concorde, Mirage 2000. Rafale. Avec une vraie cohérence d'ensemble et cette capacité d'être toujours penché vers l'avant pour garantir la supériorité aérienne dans les 20 ans qui viennent. C'est-à-dire que la dissuasion, ce n'est pas uniquement l'armement, c'est aussi tout ce que ça entraîne derrière elle d'industrie, de savoir-faire, de le plan technologique. C'est ça qui est fascinant dans la dissuasion. Alors moi, contrairement au général, je suis arrivé dans la dissuasion très tard dans mon parcours et c'est ça qui m'a vraiment fasciné. C'est cette vision de long terme, ce souci du détail et cet aspect transpartisan. C'est-à-dire que la machine, elle voit tellement loin qu'elle ne dépend pas des aléas politiques ou des gardes de chapelle entre les différentes armées, etc. C'est vraiment... Il y a une vraie cohérence qui est due à cette exigence de crédibilité. La dissuasion, ça ne fonctionne que si on est crédible. Ça, c'est la dissuasion nucléaire, mais c'est toutes les dissuasions. Et donc cette exigence de crédibilité, ça nous oblige à aller vraiment chercher très 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 loin dans le détail et donc à emmener avec nous et bien aussi bien les industriels, c'est la DGA. Et tout ça, ça tire vers le haut le modèle d'armée français. C'est-à-dire que la DGA n'existe que par la dissuasion. Les grandes entreprises françaises et les grands savoir-faire industriels français, pour une bonne partie d'entre eux, l'indépendance énergétique de la France, c'est aussi dû... Voilà, cette dualité, on n'aurait pas pu le faire s'il n'y avait pas eu une dualité entre les technologies militaires et civiles. Donc moi, quand j'ai découvert ça en découvrant la dissuasion, ça m'a réellement fasciné. Il y a un élément qui est assez intéressant, c'est que le président Chirac décide l'arrêt des essais après les tirs de 1995 et il regarde dans les yeux le directeur des applications militaires en disant, est-ce que dans 20 ans, vous saurez garantir la fiabilité des dettes nucléaires grâce à la simulation ? Le directeur des applications militaires a dit oui, bien entendu, oui. Et 20 ans plus tard, enfin en 2014, c'est Manuel Valls, Premier ministre socialiste qui inaugure le laser Megajoule qui est une brique importante pour la certification de nos têtes nucléaires. Donc on voit bien que c'est cette continuité de l'effort de l'État, cette vision long terme transpartisan qui fait qu'aujourd'hui on est particulièrement crédible et particulièrement efficace. Vous employez dans votre ouvrage l'expression équipe de France de la dissuasion, c'est à ça que vous faites référence ? C'est exactement ça. C'est comment appartir, c'est l'État stratège avec une vision qui est donnée au plus haut sommet de l'État et comment tout ça, ça se décline avec un souci du détail, un souci de la performance pour garantir les effets. Donc il y a une, comment ça s'appelle, un conseil de défense qui est un peu particulier, c'est le conseil des armements nucléaires qui est présidé par le président de la République et c'est lui qui fixe en début de loi de programmation militaire quelle est l'ambition financière pour la loi de programmation des moyens de la dissuasion. Alors vous avez exercé pour travailler plus spécifiquement dans les forces aériennes stratégiques, comment elles fonctionnent exactement ? Est-ce que c'est une portion de l'aviation française ou c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de la force aérienne française ? Alors ce qui est intéressant aussi, les forces aériennes stratégiques, elles font partie de l'écosystème de la dissuasion. Donc ça part de tout en haut, le président, les industriels, l'ADGR, etc. Et le général commandant l'efface avec les deux autres commandants de force, ce qui sont la force océanique et l'amiral commandant la force aéronavale nucléaire, ils sont responsables de la mise en œuvre des moyens dont ils disposent. Ça c'est les décrets qui attribuent les responsabilités des commandants de force. Ce qui veut dire que le métier de commandant de force, c'est être prêt en permanence à répondre aux exigences du président de la République et à ce qu'on appelle à tenir la posture. la posture de dissuasion, c'est principalement vrai, c'est vrai pour la FOST, la force océanique stratégique et les forces aléennes stratégiques, c'est-à-dire avoir un nombre de moyens dans les délais prévus sur des plans qui sont préparés et répondre aux exigences éventuelles du président de la République. Et donc le cœur de notre action, c'est de vérifier qu'on est, de s'entraîner, de préparer nos forces pour garantir cette réactivité et ce savoir-faire. Comment est coordonnée la force aérienne avec les autres forces ? On a fait, l'année dernière, un conflit, une émission avec l'amiral Dupont qui dirigeait les sous-marins nucléaires dans l'enseur d'engin. Donc là, c'est tout au fond des mers, ils sont quelque part dans l'océan Pacifique et ils interviennent si un jour l'ordre est d'intervenir. Et comment vous coordonnez, vous qui êtes au niveau aérien et eux qui sont au niveau des sous-marins ? Alors, ce n'est pas fait au niveau des commandants de force, c'est fait au niveau du chef d'état-major des armées, c'est une responsabilité du chef d'état-major des armées qui rend compte au président de la République de cette fameuse coordination. En fait, ce qui est important, c'est effectivement, vous parlez de coordination, mais ce qui est important, c'est la complémentarité des deux forces. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi l'une ne va pas sans l'autre parce qu'elles n'ont pas exactement le même rôle dans le dispositif. Il y en a une et puis elles ne fonctionnent pas exactement de la même manière. la force aérienne stratégique, océanique stratégique, elle est tapie au fond des mers et son rôle, sa fonction, c'est de ne pas être vu pour pouvoir riposter quoi qu'il arrive en toutes circonstances et son mode d'action, ce sont des missiles balistiques. Donc, c'est une trajectoire, c'est de la science, c'est des mathématiques et de la balistique. les forces aériennes stratégiques, elles, au contraire, sont démonstratives, elles sont visibles et donc elles peuvent adresser des signaux au contraire des forces de la FOSTE et leur mode d'action, ce sont des missiles aérobie et c'est un plan militaire. C'est un plan militaire, c'est-à-dire qu'on va utiliser des tactiques militaires, de la stratégie militaire, de la planification comme on le fait depuis toujours dans le milieu militaire. Donc, ces deux modes complètement complémentaires permettent d'éviter que l'adversaire puisse parer une des deux menaces et puis, dans le dialogue dissuasif, elles ont chacune leur rôle. L'adversaire, il sait que, de toute façon, il y a un sous-marin qui est prêt à lui tirer dessus, il ne sait pas s'il n'y a que le sous-marin, il ne sait pas si la pression monte et avec les forces A&N stratégiques, je pense comme on le décrit bien dans le livre, il y a moyen de faire monter la pression pour manifester à l'adversaire qu'il est en train de franchir la ligne des intérêts vitaux. Ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'en vérité, les gens se focalisent souvent sur l'emploi, c'est-à-dire comment ça va se terminer. Mais en vérité, le but de la dissuasion, c'est surtout de ne pas faire en sorte que l'adversaire va reculer et qu'on ne soit pas obligé d'employer ses armes. Donc c'est la force des forces A&N stratégiques, c'est de gravir l'échelle de perroquet chaque fois que l'adversaire monte en pression et d'offrir une option supplémentaire au président de la République pour obliger l'adversaire à décomponer en lui disant « Attention, tu es en train de franchir la ligne verte, orange et rouge. » Et donc, c'est quels sont les moyens démonstratifs qu'on en a, donc ça peut être assez clair, c'est comment on monte en puissance de façon ostensible comme on sait à quelle heure passent les satellites amis ou ennemis et on est en train de montrer qu'on est en train d'armer les avions. On a fait rapatrier nos avions ravitailleurs qui sont en opération extérieure et donc on montre de façon ostensible cette montée en puissance pour dire « Attention, le président de la République française considère que vous approchez dangereusement de nos intérêts vitaux. » Donc ce n'est pas le délire des tartares où on attend que l'ennemi arrive et se voit le… Surtout pas. Surtout pas. Donc, la fausse est tapie au fond des fers et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il y aura… Le président sera capable de proposer… Enfin, la fausse proposera au président de la République une solution pour être en mesure de tirer. L'efface, c'est la partie émergée de l'iceberg et on monte en puissance pour dire « Attention, attention, vous allez trop loin. » Et où êtes-vous basé ? Alors… En France, vous êtes aussi à l'étranger ? Est-ce que vous avez des… On n'est surtout pas à l'étranger. Non ? À Djibouti, non, il n'y a pas de… Non, non. Non, non. Donc, il y a deux centres d'opération. Un centre d'opération qui est à Tavernie et le deuxième qui est à Lyon. On a trois bases aériennes, une base principalement chasse à Saint-Dizier avec une cinquantaine de rafales, une base de ravitailleurs à Istres avec des avions de transport et de ravitaillement en vol, les fameux MRTT A330 qui ont été modifiés et quelques C-135. Et on a des bases… La base d'Avore qui accueille des moyens spécifiques et qui peut accueillir des avions de combat sur lesquels… Des avions de combat sur lesquels… qui seront armés sur ces bases-là. Le porte-avions Charles de Gaulle peut accueillir ce type d'avions ? Alors, la FANU est une force nucléaire, mais c'est une force qui est non permanente. Donc, sur ordre du président de la République, il y aura une capacité pour mettre les armes nucléaires en fonction des circonstances sur le porte-avions. Il n'y a pas de base dans les Outre-mer, en Poénésie ? Non. Non, je veux juste rebondir sur le fait que comme vous pouvez le constater, finalement, les forces à l'aide stratégique c'est une toute petite partie. C'est 2 000 personnes, 3 bases aériennes, un nombre de moyens finalement limités. Mais évidemment, si on en vient à imaginer le recours à la dissuasion, ce n'est pas les forces à l'aide stratégique toutes seules qui vont exécuter ce genre de frappe et en tout cas qui s'y préparent. Parce que ce qui est important, c'est de s'y préparer pour montrer qu'on est prêt. C'est toujours la crédibilité. Et donc, autour des forces à l'aide stratégique dont le rôle est de porter l'arme nucléaire, c'est toute l'armée de l'air, l'entièreté de la force de combat de l'armée de l'air, qui part au combat pour faire pénétrer les vecteurs chargés de l'arme nucléaire. C'est ça qui est... Et donc, c'est cette exigence de cette mission qui est la plus dangereuse, la plus compliquée, la plus haute intensité, qui tire l'armée de l'air vers le haut et qui la prépare naturellement à l'engagement de haute intensité. Est-ce qu'il y a une spécificité française dans l'approche de la dissuasion par rapport aux autres puissances nucléaires, américains, chines, russes ? Est-ce qu'il y a une philosophie française ou est-ce que finalement chaque pays aborde des choses du même point de vue technique ? Non. Nous, la France a la chance d'avoir une doctrine et des concepts qui sont... Un concept et des doctrines qui sont très claires. C'est dommages inacceptables, intérêts vitaux. Et cette logique, donc cette vision, c'est... Il y a un moment donné, on est dans un monde conventionnel, il se passe quelque chose, les intérêts vitaux sont menacés et là, on change de monde. Il y a une logique de changement de monde. C'est-à-dire que là, le président de la République reprend son ensemble des moyens et commence à conduire son dialogue dissuasif. Dans les autres nations, on est plus dans une logique de continuum. Il y a une logique de... On est dans une guerre conventionnelle, on peut basculer de façon progressive vers le nucléaire. C'est vraiment cette logique-là. Et contrairement à ce que nous... Enfin, contrairement aux Américains et aux Russes, nous, il n'y a pas de logique de victoire. C'est dans tous les cas, si vous nous frappez, nous, on vous frappera. Donc, ce sera du perdant-perdant. Les Américains, c'est... Et les Russes, c'est dans tous les cas, c'est triompher de l'adversaire. Donc, c'est vraiment cette notion-là qui est fondamentale. C'est... On est dans un autre monde et dans tous les cas, vous subirez des dommages supérieurs aux gains que vous pourrez obtenir. C'est ça, la philosophie de la dissuasion française. C'est une doctrine qui est particulièrement cohérente, c'est-à-dire qu'elle est très pure et elle est particulièrement cohérente avec la taille, les capacités, le rôle de l'offrance dans le monde. C'est-à-dire qu'un pays comme les États-Unis, de la taille des États-Unis bordé par deux océans gigantesques, effectivement, il peut et même il doit, pour assurer la crédibilité de cette dissuasion, affirmer à l'adversaire que quoi qu'il arrive, non seulement il subira des dommages absolument inacceptables, mais en plus, il perdra. Il perdra le conflit. Et les États-Unis resteront debout. Évidemment, ce n'est pas possible pour un pays comme la France. Et donc, c'est pour ça que notre doctrine est assez différente. Ce n'est pas une doctrine du tout de riposte graduée, c'est une doctrine de dommages absolument inacceptables. Et on n'est pas dans une logique d'emploi. On n'est surtout pas dans une logique de dissuasion, recul. L'objectif, c'est de faire reculer l'adversaire pour garantir la survie de la nation. Donc, une mission réussie, c'est quand on ne veut pas décoller. Exactement. C'est ça. En revanche, c'est être suffisamment démonstratif lors de nos opérations, lors de nos montées en puissance pour que l'adversaire soit persuadé qu'on est complètement crédible. Et les objectifs qu'on les fasse et qu'à l'armée de l'air, c'est d'avoir un niveau d'exigence en matière d'entraînement et d'opérations nucléaires le plus élevé possible avec un niveau de risque assumé assez élevé pour montrer à l'adversaire qu'il nous observe que nos équipages sont parfaitement entraînés, sont parfaitement capables de faire les missions les plus difficiles, les plus sélectives. Et c'est une mission accomplie depuis plus de 55 ans. Voilà, quand même. Alors, dans votre ouvrage, vous abordez les aspects techniques, vous présentez aussi comment fonctionne la décision nucléaire française et puis vous abordez les sujets moraux que pose évidemment le nucléaire de fait de la gravité des dégâts qu'il peut causer et notamment le fait que ce qui était peut-être évident en 1960 parce que vous l'avez rappelé il y avait aussi le souvenir de juin 40 qui était quand même dans de nombreuses mémoires. Aujourd'hui, ça ne parle pas à grand monde de juin 1940. Donc, les fondamentaux historiques qui justifient la décision nucléaire sont au mieux de l'histoire mais enfin, pour beaucoup oublier. On se dit que le monde est un monde finalement assez pacifique. Il peut y avoir quelques attaques terroristes mais enfin, on ne va pas faire usage d'armes nucléaires pour attaquer des terroristes et qu'a priori, ni l'Allemagne ni l'Espagne ne va nous envahir ni les soviétiques. Donc, finalement, peut-être que ça ne sert plus à grand-chose. Je reviendrai. Est-ce que vous êtes certain que l'Europe sera en paix dans 20 ans ? Je ne sais pas que je suis certain mais certains le pensent. Est-ce que vous en êtes certain ? Oui, non mais c'est intéressant là aussi, c'est le poids de l'histoire. On est à la troisième ère du nucléaire. Première ère pour la France, je parle des années 60 et le 9 novembre 1989. Guerre froide, monde simple, équilibre parfait. La guerre se passait par proxy, stabilité complète en Europe. Chute du mur de Berlin. Chute du mur de Berlin, les fameux dividendes de la paix. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a commencé, bien entendu, à diminuer les forces nucléaires. On a perdu la taux d'admion en 1996. On est passé de 6 sous-marins à 4 sous-marins. On est passé de 3 escadrons qu'on devait monter à 4, on est redescendu à 2. Et donc là, à l'époque de 90-91, les dividendes de la paix, certains pouvaient dire que le nucléaire ne sert plus du tout, ne sert à rien. Et l'État stratège, là encore, les politiques ont dit si, on continue à travailler. On va garder un socle, un socle de stricte suffisance pour garantir les effets, non pas pour les années 90, mais pour les années 2010. Et ça tombe bien, parce qu'en 2010, c'est là où le troisième aère nucléaire est arrivé, avec les montants en puissance d'un certain nombre de pays qui sont de plus en plus agressifs, que ce soit sur le plan nucléaire ou sur le plan conventionnel. Aujourd'hui, que ce soit l'Iran, que ce soit la Corée, que ce soit des accords qui sont entre certains pays, qui sont parfois un peu surprenants, aujourd'hui, la dissuasion est parfaitement crédible. Et c'est le travail des années 90 et cette vision des politiques qui ne sont pas tombées dans le monde des bisounours et qui n'ont pas dit « Ok, dans 20 ans, le monde sera calme », qui a garanti qu'aujourd'hui, on ait une force parfaitement crédible et parfaitement adaptée à la menace et à la montée en puissance des adversaires actuels, qu'on observe partout, d'ailleurs. Après deux époques complètement incroyables sur le plan historique, en tout cas de long terme, c'est-à-dire la bipolarité absolue et puis la monopolarité ou le monopole ou l'hégémonie américaine, le monde retrouve son état naturel. Alors la dissuasion nucléaire, elle est née dans un contexte très particulier qui était la bipolarité, mais maintenant le monde, il est redevenu à son état standard qui est la multipolarité, c'est-à-dire le jeu des puissances et donc les promesses des idéalistes, etc. ne semblent pas se tenir. Donc on revient dans un jeu tout à fait classique de géopolitique dans lequel la dissuasion, elle a tout son rôle. Et puis il y a aussi ce que vous avez évoqué en début d'émission, c'est-à-dire le fait que le nucléaire militaire entraîne aussi tout un aspect industriel avec des applications civiles. Donc ça sert aussi à ça. – Ça aussi, c'est ce qu'on explique dans le livre, c'est comment ça a irrigué toute la Ve République, que ce soit le positionnement du Président de la République. Le général de Gaulle disait une des raisons pour lesquelles on a basculé au suffrage universel, c'est que compte tenu des responsabilités exorbitantes qu'on confie au Président de la République, il faut qu'il soit élu au suffrage universel. C'est vrai, dans le positionnement de la France, qui est une nation de 65 millions d'habitants, économiquement, qui a des intérêts, mais aujourd'hui militairement, qui est bien positionnée, et ma conviction, c'est grâce à la dissuasion nucléaire, c'est comment les industriels comme Airbus, comme Dassault, comme Naval Group, se sont particulièrement un peu bien positionnés. malheureusement, le contrat du siècle avec les sous-marins, c'était lié au savoir-faire des sous-mariniers français, de savoir-faire de Naval Group depuis 1972. Donc, c'est tout ce savoir-faire-là qui fait que cette haute technologie est en France et continue à nous tirer vers le haut. La question qui peut se poser aussi, c'est est-ce qu'on a eu EDF parce qu'il fallait de la propulsion navale ou on a eu de la propulsion navale parce qu'on a eu EDF ? Donc, c'est vraiment cette logique-là qui est, enfin, cette imbrication complète qui fait qu'aujourd'hui, la dissuasion est très liée à la Ve République. – Vous avez cité tout à l'heure la crise de Suez où la France avait dû reculer. Est-ce qu'on a des exemples où la dissuasion nucléaire a eu un rôle important, majeur, dans un épisode guerrier ou militaire ? – On parlera tout à l'heure de la dissuasion, c'est un concept militaire. Dissuader l'adversaire de nous attaquer, la dissuasion nucléaire, c'est un autre sujet. C'est l'obliger à le menacer et de faire en sorte qu'il va reculer comme ça s'est passé à Suez. Donc, il y a deux, moi, je vois deux exemples. Le premier, c'est bien entendu la maréchelle Bukharine à Guy Mollet en 1956. Et il y a aussi Tarek Aziz qui reçoit une lettre du président Bush – Tarek Aziz est le premier ministre irakien. – Exactement. – Tarek Aziz – Exactement. Qui reçoit une lettre du président Bush qui lui dit « Vous subirez des dommages inacceptables si vous utilisez du chimique. » Et c'est pour ce que je rappelle que c'était dans les années 90, c'était vraiment la peur de la guerre du Golfe, c'est que les Irakiens utilisent du chimique comme ça avait été fait pendant la guerre en Irak. Et là, les Irakiens, bien qu'ils aient été complètement renversés sur le plan militaire, n'ont jamais utilisé le chimique. Après, beaucoup de gens se posent la question de savoir est-ce que la décision est pertinente. Moi, j'aurais tendance à vous dire depuis 1945, la France et l'Europe est en paix. – Donc, l'objectif du territoire non envahi est atteint. – Il est atteint. Alors, les esprits chagrins pourront vous dire oui, mais on n'est pas sûr que ce soit grâce à ça. Certes. Mais quand on ne l'avait pas, on avait été envahi trois fois. – Est-ce que dans la pratique aussi de l'aviation, de la manière de penser l'aviation, est-ce que la force nucléaire modifie également la stratégie du rôle de l'aviation ? – Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on voit bien que l'ambition de l'armée de l'air, c'est de se projeter loin, vite et fort. Donc, le dernier exercice qui a été mené par nos camarades du commandement des opérations aériennes, c'était de projeter trois rafales en moins de 48 heures à Tahiti. Là aussi, avec des avions de transport, il y a deux messages. Il y a un message militaire, capable de réagir vite à une montée en puissance à Tahiti. Et c'est surtout, ça garantit aussi à nos compatriotes ultramarins la continuité du savoir-faire de l'État et du rôle de l'État. C'est vrai, on s'est projeté des avions d'armes, on s'est projeté des avions de transport et on s'est projeté du soutien à nos populations. Donc, aujourd'hui, on voit bien que cette armée de l'air mondiale qui est en train de se construire grâce au couple MRTT, Rafale, A400M. On voit bien qu'aujourd'hui, l'armée de l'air est capable de se projeter partout et le driver, tout ce qui a permis de faire cette révolution, c'était des besoins des forces aériennes stratégiques d'aller, de voler longtemps, de pouvoir se projeter loin parce qu'ils faisaient des missions qui sont susceptibles d'être assez loin avec, à chaque fois à l'arrivée, un besoin de faire de la très haute intensité, c'est-à-dire de pénétrer et éventuellement de délivrer le missile nucléaire. Les savoir-faire de l'armée de l'air d'aujourd'hui sont tirés vers le haut par les besoins de la dissuasion mais le savoir-faire de la dissuasion, en tout cas de la partie aéroportée, il est complètement, enfin la crédibilité de la composante aéroportée est complètement liée au mode d'action de l'aviation. C'est-à-dire que l'aviation par nature, c'est ça qui efface la stabilité du front. L'aviation, c'est ce qui permet d'aller au-delà du front. Et donc c'est ça qui permet la dissuasion nucléaire, tant qu'il n'y a pas le missile balistique, mais après avec le missile balistique, je vous ai montré comment c'était complémentaire, mais c'est bien cette capacité de projection qui est inhérente à la puissance aérienne qui permet de faire de la dissuasion nucléaire au départ. Donc c'est vraiment, les deux sont totalement liés si vous voulez. Le mode d'action aérien, c'est lié à la philosophie d'emploi de l'aviation qui est d'abord de la projection. L'aviation, c'est loin, fort. Et je pense qu'il y a un très bon exemple, c'est avril 2018, c'est les frappes en Syrie qui ont été réalisées par des rafales de Saint-Dizier et de Mont-de-Marsan avec décollage de Saint-Dizier, frappe en Syrie, retour à Saint-Dizier, 10 heures de vol. – Dans la journée ? – Dans la nuit. – Dans la nuit. – Dans la nuit. – Voilà. Donc c'est ça, aujourd'hui, le message, c'est une armée de l'air mondiale capable de se projeter partout, vite, loin et fort. Et ça, c'est l'ADN des armes aériennes et ça a été toujours un des savoir-faire des faces. Quand vous êtes collier, quand nos anciens décollait de Mont-de-Marsan en 1964 et l'objectif, c'était de partir à l'Est assez loin, c'était des missions qui étaient très longues déjà. Donc voilà, ça fait partie, c'est ces savoir-faire-là qui ont été développés par les faces et qui maintenant font partie de l'ensemble des savoir-faire de l'armée de l'air. – C'est une arme qui est très récente à l'échelle de l'humanité, l'aviation, ça a à peine un siècle. Comment vous voyez l'aviation dans 20 ans ? Parce qu'il fallait se projeter aussi. On voit apparaître les drones, alors on se dit est-ce qu'on aura encore besoin de pilotes ? Est-ce que le drone ne pourrait pas supplanter le rafale même d'ailleurs dans la projection nucléaire ? Est-ce qu'un jour on pourra avoir des drones qui fassent ce rôle de dissuasion nucléaire ? – Alors, le concept de drone, il est parfaitement assumé par l'armée de l'air et parfaitement intégré là aussi dans un plan de bataille global, général, mais le pivot, le cœur du cœur, ce sera toujours l'avion de combat. aujourd'hui, pour des contraintes de contrôle gouvernemental, c'est comment le président, comment garantir au président de la République que l'ordre qu'il va donner sera bien employé ? Est-ce qu'il acceptera en 2040 que ce soit tout fait automatique et que ça tombe dans une boîte noire et que le drone aille tirer son missile ? Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, par exemple, le concept d'emploi des faces, c'est toujours deux personnes à bord parce qu'il y a cette dualité contrôle-exécution. Il y en a un qui exécute et l'autre qui contrôle qu'il a bien exécuté l'ordre. Ça fait partie de l'ADN et de la crédibilité politique de l'emploi éventuel de l'arme nucléaire. Donc, il y a toujours deux pilotes. Un pilote et un navigateur à bord. Votre question est très intéressante. Le drone, déjà, la première chose qu'on peut répondre, c'est que le drone, il fait partie de l'histoire de l'armée de l'air parce que dès la Première Guerre mondiale, il y avait déjà des avions qui étaient pilotés à distance. Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas récent, mais la question, je vous la retourne pour la marine ou pour l'armée de terre, c'est la guerre des robots. Est-ce que la guerre des robots, deux armées de robots qui s'affrontent, a du sens ? On parle de s'enverser, c'est le témoignage de la détermination de la nation. C'est ça aussi. Donc, un robot qui tombe, ce n'est pas la même chose qu'un équipage qui met sa vie en jeu. Il y a quand même ça derrière la guerre. Donc, j'ai envie de traduire votre question en qu'est-ce que deviendra l'identité d'une armée de l'air lorsqu'elle ne sera pas majoritairement une armée d'aéronefs pilotés. Et c'est déjà le cas. Dans l'armée de l'air, on est 40 000, il n'y a pas 40 000 pilotes. Donc, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que l'identité profonde de l'arme aérienne et des aviateurs qui la servent. Et moi, j'aime bien rappeler que l'arme aérienne, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui permet de s'affranchir de la ligne de front. Aujourd'hui, c'est l'arme privilégiée par le politique parce qu'elle permet de délivrer des effets extrêmement précis avec une énorme réactivité et surtout très réversible. On peut l'annuler, l'empreinte est très faible, no boots on the ground, etc. Donc, d'un côté du spectre, presque la guerre totalement codifiée, David contre Goliath. Et de l'autre côté, c'est la violence primordiale qu'on avait complètement tendance à effacer quand les armées napoléoniennes s'affrontaient les unes face aux autres sans mettre en jeu de vie civile. La guerre qui se cantonne aux armées, là, avec l'aviation, on a l'autre extrémité de la violence, c'est Hiroshima, Nagasaki. Et donc, où est-ce que se situe l'identité des aviateurs là-dedans ? Elle se résume pour moi dans un mot simple, c'est la responsabilité. Les aviateurs sont des gens qui ont ce sens de manière totalement innée, intégré en eux, de la responsabilité qu'ils endossent vis-à-vis du pouvoir politique et de la nation. C'est ça, notre identité. C'est intéressant parce qu'il y avait eu ce débat à l'époque médiévale au XIIIe siècle quand est apparu l'arbalète dont l'usage a été condamné par le concile de la 33 en disant que celui qui fait usage de l'arbalète ne voit pas où va tomber le carreau d'arbalète et donc ça dissocie l'acte de guerre de la blessure ou de la létalité à porter. Et on a aujourd'hui, avec évidemment un domaine qui est un peu technologique beaucoup plus important mais le même problème et ce problème moral ne peut pas s'évacuer. Vous l'avez dit, il est quand même au cœur de réflexion sur ce que c'est que la guerre et ce que c'est qu'une nation en armes aussi. Exactement. C'est rien de nouveau sous le soleil finalement. Rien de nouveau sous le soleil. On fait beaucoup de... Depuis le XIIIe siècle, ça n'a pas changé. Voilà, c'est pareil. On parle de la crédibilité opérationnelle des forces aériennes stratégiques vis-à-vis des nouveaux systèmes solaires, etc. C'est le dialogue entre le glaive et le bouclier depuis toujours. Et donc, on est forcé de continuer à progresser technologiquement mais au cœur du cœur, notre identité de militaire, de soldat, elle reste la même. Alors, toujours sur ces aspects moraux, il y a la question du désarmement nucléaire qui est aussi un sujet que vous abordez. est-ce que c'est quelque chose qui est complètement utopique ou est-ce que ça pourrait être possible ? Ou d'ailleurs, on peut aussi peut-être rétorquer que là, finalement, il y a eu certes Hiroshima mais enfin, les armes conventionnelles font parfois beaucoup plus de morts que l'arme nucléaire. D'abord, si on utilise l'arme nucléaire, on aura énormément de dégâts mais enfin, d'ailleurs, en Syrie, ce sont des armes conventionnelles et les dégâts sont importants. Il y a des armes un peu moins conventionnelles. On peut toujours espérer qu'il y ait un désarmement général et complet. Le cadre juridique qui encadre, enfin, le cadre juridique, le cadre de droit international qui encadre la possession d'armes nucléaires, c'est le cadre du traité de non-prolifération qui autorise un certain nombre d'États, donc cinq États dotés, à posséder des armes nucléaires sous réserve, et ça, c'est ce que les États ont signé, que le monde s'engage vers un désarmement général et complet. Donc, c'est la tendance. C'est la tendance. C'est la volonté. C'est la volonté initiale. Oui, c'est la volonté. Ce n'est pas forcément la tendance. Et donc, pendant tout un temps, on a vu, grâce aux accords bilatéraux entre les États-Unis et l'URSS, puis la Russie, un cadre qui, voilà, pratiquement allait vers un désarmement. Aujourd'hui, ce cadre international, il se délite. Et donc, ça renforce l'idée qu'on a bien fait de ne pas tout abandonner. Voilà. Pour pouvoir conserver notre capacité à peser, et je crois que la France, elle pèse dans cette direction-là. La France, elle a signé, elle a réduit considérablement son arsenal, elle a une transparence totale sur son arsenal, elle a arrêté les essais de manière irréversible. Donc, elle porte cette petite voie qui va vers le désarmement général et complet. Sachant que la France dispose d'environ 2 à 3 % des têtes nucléaires dans le monde. Et depuis, je pense qu'effectivement, on était dans une logique de, comment ça s'appelle, assez favorable pendant la deuxième ère du nucléaire, c'est-à-dire la phase 80-90-2000-2005, où Start fonctionnait pas trop mal. On maîtrisait, on avait, nous, on a arrêté les essais en 1996, on a signé le TIS en 1996. On a diminué par deux le nombre de têtes nucléaires. Et il y avait vraiment cette logique-là. Vous regardez ce qui se passe depuis 2010, avec la montée en puissance de l'Iran. La Corée, qui a fait des essais et qui, aujourd'hui, développe des capacités balistiques intéressantes. Intéressantes, je veux dire, sur le plan technique, au moins. Voilà. Donc, c'est tout ce travail-là. On voit bien qu'aujourd'hui, le monde est plus en train de se... Malheureusement, la tendance est à plus de nucléarisation du monde qu'une diminution des têtes. Alors que les grandes puissances, dont la France et le Royaume-Uni, sont plutôt très raisonnables dans ce domaine-là. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on parlait de l'architecture législative, mais de... Comment dirais-je ? Jury du monde actuel. Mais il ne reste plus rien, quoi. Il reste un petit bout de TNP. Donc, c'est ça l'enjeu. Et je pense que nos diplomates en parlent régulièrement. C'est comment on reconstruit des enceintes où on peut discuter sereinement sur une évolution positive d'une diminution des têtes nucléaires. Et d'une maîtrise de la violence. Le désarmement, c'est un sujet qui est occidental, mais qui n'est pas partagé au-delà des frontières de l'Occident. Un sujet occidental. Je ne suis pas persuadé que les Américains partagent notre vision. Les Américains, ils vont faire des gros efforts pour moderniser leur armement nucléaire. Les Russes continuent. Les Chinois, il y a eu plusieurs articles il n'y a pas très longtemps où le nombre de têtes n'est pas forcément cohérent avec ce qu'ils ont annoncé. Le Pakistan a des têtes. Je veux dire, ça fait quand même beaucoup de monde et pas forcément des gens qui ont pu avoir entièrement confiance dans les 20 ans qui viennent. Le président de la République a annoncé lors de son discours à l'école de guerre que la volonté de la France c'était d'aller vers ce désarmement. Et donc toute la subtilité qui renvoie à la notion de responsabilité morale, c'est de montrer l'exemple mais tout en restant crédible. Il ne faut pas montrer l'exemple trop loin. Mon opinion, c'est qu'il ne faut pas montrer l'exemple trop loin. Il y a des avocats qui disent, des avocats du désarmement qui disent montrer l'exemple et abandonner le nucléaire. Une fois qu'on l'aura fait, ça c'est irréversible. On sera leader d'un train où il n'y a plus de wagon. Donc c'est pour ça qu'il faut à mon avis conserver cet engagement dans le nucléaire militaire pour accompagner ce mouvement vers le désarmement général et complet. On ne sait pas quand ça arrivera, on ne sait pas si ça arrivera. Mais en tout cas la France, moi c'est ma conviction, elle montre le bon exemple dans ce domaine-là tout en restant, tout en ayant une voie qui compte sur le forum qui va bien. Je crois qu'il ne faut vraiment pas être naïf, on représente 2% des têtes. Donc voilà. C'est aussi quelque chose qui je trouve a un peu changé depuis 3 ans, 3-4 ans, parce qu'on était très guerre contre le terrorisme, frappe chirurgicale, opération extérieure, un peu coup de poing. Et puis on se rend compte quand même que la guerre de haute intensité est une possibilité. le SEMA, l'ancien SEMA chez l'état-major des armées l'avait évoqué. Parmi les officiels de l'armée, enfin les officiers supérieurs ou autres, c'est quand même l'idée que une guerre entre États ne peut être de l'ordre du possible et qu'il faut s'y préparer. Que l'on a de s'y préparer, c'est de faire en sorte de dissuader les autres de nous attaquer. Oui, mais la guerre de haute intensité n'aura pas forcément lieu sur notre territoire national. On fera peut-être partie d'une coalition comme c'était le cas pendant la guerre du Golfe. D'ailleurs, les conflits modernes sont assez intéressants. Si vous étudiez depuis 40 ans, je dis 40 ans parce que c'est 82 la guerre des Malouines, c'est le dernier conflit. Il y a eu deux conflits entre 82 et 91 de haute intensité où là, on a bien vu qu'il y a eu un vrai investissement avec des vrais moyens qui ont été mis en place et des vraies difficultés. la guerre des Malouines, c'est, comment dirais-je, deux porte-avions qui sont partagés, deux porte-aéronefs, c'est des batailles aériennes importantes, des batailles navales qui ont été peu consistantes puisqu'il y a eu le bateau argentin qui s'est fait couler. la guerre du Golfe, c'est quand même 100 000 sorties en 43 jours, 100 000 sorties aériennes. On faisait un D-Day de 44 tous les deux jours en termes de saupons aéronais, donc en termes de haute intensité, c'est ça. Et depuis, depuis 90, il n'y a pas eu de haute intensité. On est, que ce soit la Bosnie, que ce soit le Kosovo, que ce soit la Libye, la France n'a pas été engagée dans la haute intensité. Et on voit bien que la montée en puissance, ce que font nos voisins, ce que font nos voisins proches, les Russes, ce qui se passe en Médor, doit nous interpeller. Doit nous interpeller. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le format de l'armée de l'air en particulier en avion de combat est franchement juste. Dernière question pour terminer cette émission sur un aspect pratique pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement d'un avion de chasse. Si on prend le Rafale, quelles sont ses spécificités par rapport à d'autres avions, je pense aux avions américains par exemple, qu'est-ce qu'il a de particulier qui fait que c'est un avion intéressant ? C'est une vraie rupture le Rafale. Là aussi, on a mis beaucoup de temps à la voir, il est arrivé en 2006 dans l'armée de l'air et là, il a une maturité technologique, opérationnelle absolument hors normes. C'est un avion qui est capable de faire du suivi de terrain en automatique à voler très très bas, très très vite, sans rien voir dans les nuages pour les équipages et qui passe sous l'horizon radar des systèmes solaires et pendant ce temps-là, l'équipage peut faire du travail RR avec 6 à 8 missiles prêts à être tirés sur nos adversaires potentiels. On a changé de monde. Quand vous regardez, moi je suis de l'ancienne génération, j'ai fait du Géawar, du Superétendard et du Mirage 2000D, aujourd'hui, on est dans un autre monde. On est dans une génération que, enfin, le gap entre la génération Jaguar 2000 n'a rien à voir entre le gap Mirage 2000 et Rafale. On est dans un autre monde. C'est deux personnes aussi, l'équipage du Rafale ? Alors, ça dépend. Sur les Rafales nucléaires, c'est deux personnes et Rafale monoplace, les Rafales conventionnelles, c'est une personne. C'est intéressant d'ailleurs, quand vous regardez, quand la Grèce commence à avoir des difficultés avec son voisin encombrant qu'est la Turquie, qu'est-ce qu'ils achètent ? Ils achètent 24 Rafales. Parce que c'est ça qui garantira leur sécurité. Ce qui est important peut-être de préciser pour nos auditeurs, c'est que le Rafale, pourquoi est-ce qu'il... Qu'est-ce qui fait de sa pertinence ? C'est le choix français de miser sur un système technologique, tactique qui fonctionne tout le temps. Parce qu'il est basé sur des principes physiques extrêmement simples qui sont ce qu'on appelle ça l'intervisibilité, c'est-à-dire le fait de voler très très bas, fait passer sous les menaces adverses. Très bas, c'est quel ? Très très bas, c'est très très bas. D'accord. Ça peut être 30 pieds ? 30 mètres, pardon. 30 mètres, d'accord. Ah oui. Donc c'est vraiment très très bas, très haute vitesse. Et d'autres pays, plus riches, plus... qui peuvent se permettre d'aller chercher de la diversité et puis de ne pas mettre tous leurs oeufs dans le même panier, eux, ils vont chercher un avantage technologique comme la furtivité. Donc beaucoup de gens disent voilà, le rafale, il n'est pas furtif. Oui, mais notre stratégie depuis que le U2 de Gary Powell s'est fait descendre, nous, c'est de passer en dessous. Et ça, ça marche tout le temps. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'en 2040, il ne faut pas penser intégrer une touche de furtivité dans nos avions de combat. Là aussi, ça fait partie de gagner ce... d'avoir toujours ce coup d'avance sur le plan technique pour pouvoir avoir des capacités de pénétration meilleures. Parce que demain, le système solaire, il y aura peut-être une densification des systèmes solaires, il y en aura plus. Donc, ce sera plus compliqué de passer, d'utiliser l'intervisibilité. En revanche, donc là, la couche, comment dirais-je, furtivité sera importante. C'est un entraînement spécifique aussi pour conduire ce type d'avion ? C'est-à-dire que si on est conducteur pilote Rafale, est-ce qu'on peut aussi conduire les autres ? C'est pour ça que je dirais. C'est que si vous êtes pilote Rafale, vous pouvez vous adapter facilement à notre avion. Si vous êtes pilote d'un Mirage 2000D, il faudra du temps pour voler ce Rafale, pour utiliser le système-là dans toute sa complétude. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir donné ces points d'éclairage sur la dissuasion nucléaire française. Je rappelle votre ouvrage Opération Poker qui est paru chez Talendier. Toutes les références sont sur le site internet de conflit. Vous pouvez également retrouver sur notre site revu-conflit.com notre boutique avec nos numéros actuels, un dossier cyber et puis un numéro spécial Regards sur la guerre, sur la prospective sur la guerre au 21e siècle ainsi que tous nos anciens numéros que vous pouvez acquérir au format papier et au format numérique et ils vous sont livrés au bout de quelques jours chez vous. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle fenêtre sur le monde. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle fenêtre sur le monde.